Notre Dieu est notre temps, Jamais son amour ne s'entend. Les fronces déchaînent, Nos cœurs sont en peine, Les yeux nous rendus jusqu'au bout. Notre Dieu est notre temps, Jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet, Laisse-nous jamais, Notre Dieu est notre temps. Bien-aimés en Jésus, vous qui nous suivez par le canal d'Espérance TV, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Amen. En ce jour, nous trouvons notre thèse dans le livre de Josué. Josué, chapitre 11, verset 12 à 15. Josué, 11, 12 à 15. Nous vous invitons à la prière. Notre Dieu, notre bon Père, nous te disons infiniment merci pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Josué, chapitre 11, verset 12 à 15. Et nous lisons ce qui est écrit. « Jésus prie aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il dévoie par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Aksor qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le bulletin de ces villes et le bétail. Mais il frappait du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'il les ait détruits, sans rien laisser de ceux qui respiraient. » Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Bien-aimés frères et sœurs, le livre de Josué que nous venons de lire, surtout le chapitre 11, verset 12 à 15, décrit la traversée du Jourdain par le peuple d'Israël, puis la conquête de Canaan et le partage du pays entre les douze tribus. Israël reçut la très-promise selon la parole que Dieu avait dite à Abraham. Mais pour la posséder, le peuple devait manifester l'obéissance et la puissance de la foi. De notre référence biblique lue, retenons ensemble Josué, chapitre 11, verset 15 pour notre méditation, et qui dit ceci. Josué se conforma aux ordres donnés par l'Éternel à son serviteur Moïse et par ce dernier à lui-même. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le thème qui en découle, que nous vous proposons, est l'obéissance aux ordres de l'Éternel. L'obéissance aux ordres de l'Éternel. Mais avant d'aller plus loin, définissons ensemble ce mot important qu'est l'obéissance. L'obéissance, c'est l'action d'obéir, c'est-à-dire se soumettre, suivre les règles dictées par quelqu'un. C'est la disposition à obéir. Habitude d'obéir, soumission d'esprit aux ordres des supérieurs. Obéissance, ce nom vient du verbe obéir, qui signifie se soumettre à une règle, à obligation, c'est exécuter un ordre. Notre passage est la deuxième étape de ce conflit au nord de Kanahan. Josué, de retour du combat, s'empara des villes des rois vaincus. Seule la ville de Atsor fut soumise à un traitement particulier, car c'était la plus grande de l'ancienne Palestine et c'était aussi une place stratégique de l'ancienne Palestine. Atsor était la plus vaste ville-état de Kanahan à l'époque de la conquête. située à l'angle sud-ouest de la vallée de Hula, elle était solidement fortifiée avec des murailles de pierres et de briques d'agilage de 7,3 mètres. Atsor contrôlait en effet plusieurs embranchements de l'as routier qui menait de l'Égypte à la Syrie et à Babylone, qui lui assurait un commerce florissant et donc la prospérité. Notons qu'Atsor fut la seule ville du Nord à être détruit par le feu après avoir été conquise. Si Josué épargna peut-être les villes conquises où les Israélites pourraient plus tard s'installer, Josué décida de faire de Atsor un exemple au titre de capitale de tous ses royaumes et le lieu de rassemblement de leur armée. Détruire cette forte place avait pour but de contraindre les Canadiens à reconnaître l'autorité incontestée de Josué, libre de décider du sort de telle ou telle ville. Les combats de Josué et de ses troupes se sont étendus sur tout le pays de Canaan, du sud au nord, d'est à l'ouest. La victoire du nord de Canaan s'avéra décisive. La clé de voûte avait été l'obéissance à Dieu. Oui, car Josué ne négligea rien de tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse selon Josué chapitre 1, le verset 15b. L'obéissance aux ordres de l'éternel. Chers frères et sœurs dans la foi, il va de soi que la promesse de Dieu comporte une condition. Elle est valable pour ceux qui obéissent sans délai à ses commandements, qui sont disposés à accomplir ses ordres, et pour ceux qui gardent son alliance afin de les accomplir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices selon 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Pour les hommes, être obéissant, c'est se soumettre à la volonté d'un autre. Pour Jésus, être obéissant, c'est agir selon la volonté de son Père, qui était également et parfaitement la sienne propre. C'est-elle d'accomplir, malgré tous les obstacles dressés devant lui et toutes les souffrances qui en résultaient, aucune contrainte dans l'obéissance du Seigneur. Au contraire, il se nourrissait de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Gardant ainsi les commandements de son Père, il demeurait sans cesse dans son amour. Bien-aimé, y a-t-il une chose de votre vie que Dieu vous a demandé de faire que vous n'arrivez pas à faire? Peut-être. Dieu vous demande-t-il de vous débarrasser d'une dépendance, d'une relation qui n'est pas bonne pour vous? Est-ce que vous êtes engagé dans un certain domaine et que vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu vous le demande? Vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi, mais sachez que Dieu agit pour votre bien. Il a hâte de vous donner les meilleures productions du pays. Il veut vous combler de toutes ces bénédictions. Vous devez d'abord faire votre part. Vous devez ouvrir votre corps et choisir d'être bien disposé et surtout être obéissant. Aujourd'hui même, demandez au Seigneur de vous aider à avoir un cœur obéissant. Demandez-lui de vous montrer les ajustements que vous devez réaliser dans votre vie, afin que tout ce que vous ferez lui soit agréable. Si vous choisissez de lui obéir dans tous les domaines de votre vie, vous expérimenterez le meilleur de Dieu et vous connaîtrez la vie abondante qu'il vous a promise. Dieu veut que vous fassiez le premier pas. N'attendez pas de vous sentir fort, n'attendez pas de vous sentir sûr de vous. Avancez dans votre faiblesse, en dépit de vos peurs et de vos sentiments. C'est ainsi que vous collaborez avec le Saint-Esprit et que votre caractère se formera. Si les efforts ne jouent aucun rôle de votre salut, cependant, ils entrent pour une grande part dans votre croissance spirituelle. Le Nouveau Testament nous exhorte à mettre prise à nous efforcer de grandir à la ressemblance de Jésus, selon 2 Pierre 3, le verset 14. Oui, nous devons renoncer à nos anciennes façons d'agir. Ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement, selon Ephésiens 4, le verset 22. Notre façon de penser doit aussi changer. Nous devons comprendre les choses d'une nouvelle façon, selon l'Esprit de Dieu, comme le veut Romain 12, le verset 2. Faisons notre les habitudes de Jésus. En effet, notre caractère est essentiellement le résultat de nos habitudes. C'est la façon dont nous nous comportons en général. La Bible nous dit, revertez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste, sainte et qui inspire la vérité, selon Ephésiens 4, le verset 24. Si nous décidons d'obéir à l'Éternel quand celui-ci nous confie une mission, nous ne nous demandons pas si nous pouvons la réaliser. Le Seigneur ne permettra pas qu'aucun ennemi ne puisse nous dominer tant que nous serons prêts à nous engager sur le chemin de l'obéissance. Comme le dit le salmiste dans le psaume 103, La bonté de Dieu dure à jamais pour ceux qui le craignent. Elle est illimitée aussi bien qu'en durée qu'en volume. C'est une parole très réconfortante pour nous. Confions-nous à celui dont l'amour est infini et la justice suffisante. L'obéissance. Oui, l'obéissance complète amène la victoire complète. Retenons, chers frères et sœurs qui nous suivez, que l'amour de Dieu est aussi permanent que tout le reste. C'est le roc inébranlable sur lequel nous pouvons nous appuyer. Mais cet amour est sain et réservé, seulement réservé à ceux qui se confient en l'éternel et surtout, et surtout, à ceux qui lui obéissent. Que Dieu nous aide à être obéissants à ses commandements. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, à travers le livre de Josué, chapitre 11, les versets 12 à 15, nous enseignent à être obéissants. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à faire de nos vies, Seigneur, une vie consacrée à ton évangile. À faire de nos vies une vie consacrée, Seigneur, à ton amour pour nous. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons compter sur toi, sur ta grâce. Aide-nous, éternel notre Dieu, à être obéissants. Aide-nous à s'aimer l'amour là où nous nous trouvons. Seigneur, nous voulons te présenter en ce jour notre pays, la Côte d'Ivoire. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres et surtout à être obéissants à nos autorités parce que, éternel notre Dieu, c'est toi qui les as établis au devant pour nous diriger. Aide-nous, Seigneur, en tant que chrétiens à être obéissants, Seigneur notre Dieu, à toutes nos autorités sans exception. À travers notre pays, nous voulons te confier aussi l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, son premier responsable et tous ceux qui ont une part importante, Seigneur, dans cette église. Aide-nous, Seigneur, à cultiver cet amour et surtout à être obéissants à nos autorités pour que ton règne puisse s'établir. Seigneur, nous voulons compter sur toi, nous voulons compter sur ta clémence, nous voulons compter sur ton cœur partenaire, Seigneur, pour nous aider à marcher dans tes pas, pour nous aider à respecter tes commandements comme tu le veux. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons simplement compter sur toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être des personnes à ta ressemblance. Aide-nous, Seigneur, à mener une vie de vérité. Aide-nous, Seigneur, à changer nos habitudes, notre manière de penser et nos manières d'agir. Nous voulons compter sur toi, éternel, notre Dieu. Merci, parce que nous savons que lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu es fidèle et juste pour nous exaucer. Merci de rester avec tout un chacun de nous. Seigneur, pour ces fidèles qui nous suivent, nous prions que ta grâce se déverse sur leur vie. Nous prions que ta grâce, Seigneur, se déverse sur leur vie, là où se trouve chacun avec son besoin. Pour ceux qui nous regardent, Seigneur, tu connais le sujet de leur cœur. Nous prions que de la haute de ton trône, Seigneur notre Dieu, tu puisses exaucer tes enfants. Gloire te soit rendue et tu es un autre Dieu parce que tu es fidèle. Et Seigneur, nous ne croyons pas la foi que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada